ça n'en finit pas. Après la polémique, toujours un pour le rec, on est toujours dans cette convention de la rencontre de l'esprit critique de Toulouse 2022. Après la blague de la camisole où ça y est, ça commence un peu à redescendre au niveau de la température. Les gens se disent bon, c'est bon, on a gueulé, on a gueulé, on peut passer à autre chose. Ouais, mais il y avait quand même des mugs Hitler. Et c'est reparti. Donc, après les blagues antisémites et la camisole de force, on apprend qu'il y a des mugs Hitler qui ont été distribués dans la convention. Vous allez voir ça. Encore une fois, évidemment, ça n'a rien d'allé plus loin. Mais encore une fois, c'est des vannes, des blagues, extrêmement bien amenées. Mais malheureusement, il faut être un tout petit peu intelligent et avoir plus de 4 neurones pour comprendre la vanne. Mais on va voir ça ensemble. Si vous n'avez rien suivi à l'histoire, j'ai une playlist qui est dédiée au REC 2022 et ceci est la cinquième vidéo. C'est très important de regarder les précédentes vidéos si vous voulez comprendre tout ce qui se passe parce qu'on va éviter à chaque fois de revenir. On va voir plusieurs petits trades, notamment un message de 12 par sec, mais il y a aussi Hygiène Mentale, Franck Bruce est encore et d'autres. mais pour résumer en l'espace de 20 secondes, pour ceux qui ont la flemme de regarder toute la vidéo, on peut résumer ça à peu près comme ça. C'est à peu près ce qu'on peut trouver sur Twitter. À chaque fois que tu fais une vanne. Yann Solo de la chaîne 12 par sec, précise. Gros poutou à toi, 12 par sec, une des meilleures chaînes du PAF, foncez dessus. À propos du sketch d'Astronogeek en camisole sur scène au Rec de Toulouse samedi soir, faut quand même savoir qu'Arnaud et moi étions dans un bureau en train d'écrire le truc et on se demandait ce qu'il serait amusant de faire pour montrer que Twitter le rendait fou. L'idée de la camisole est arrivée et nous a fait rire parce que c'était un truc hyper exagéré et caricatural qui pouvait être compris immédiatement par tout le monde. On n'a pas fait ça pour se moquer de qui que ce soit parce qu'en fait on n'est pas méchant et c'est pas le but. La seule personne qui découvre le monde de Twitter et des Wok c'est beau. La seule personne dont Arnaud se moque ici c'est de lui-même et la cible n'est pas les gens en camisole mais Twitter. On pensait que c'était clair. Ça s'appelle de l'humour noir je crois. Mais fais gaffe ça aussi c'est raciste maintenant. C'est peut-être pas fin peut-être pas hyper intelligent mais il n'y a rien de méchant. Jérémy Ferrari Arthus et d'autres vont mille fois plus loin je ne cherche aucun problème je veux juste soutenir mon pote parce que là pour le coup il faut vraiment avoir envie de faire chier les gens pour attaquer un petit sketch de 15 secondes fait d'autodérision. Tchou. Je peux comprendre qu'un sketch soit mal vu et puisse déranger des gens on n'a pas tous la même sensibilité les mêmes expériences ou les mêmes passifs vous n'allez pas trop vite en rangeant immédiatement les gens dans les mauvaises cases l'humour noir n'est pas toujours méchant. Gros soutien AstronoGeek et blablabla Je n'ai pas vu le sketch mais quand je vois le bordel que ça a levé je me dis que le sens de l'humour est mort chez pas mal de monde on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Je propose un truc bannir l'humour parce qu'à part les blagues de Prout et de Carambar et encore pas toutes doit y avoir pas mal de choses qui peuvent offenser. Au bout d'un moment tu te dis mais ces gens ils rigolent de quoi ? De l'autre côté Hygiène Mentale avait fait un traître qu'on avait vu dans la précédente vidéo on va pas le relire mais en dessous il y avait des choses intéressantes. Si je puis me permettre la forme de votre expression n'est pas adéquate. Si vous voulez donner votre avis publiquement il est préférable de le faire avec un compte non associé à votre chaîne comme Acerment Dax qui ne tweet pas avec la tronche en biais sur du perso. Un compte au nom de la chaîne Hygiène Mentale on s'y abonne pour des infos sur vos sorties des connaissances que vous relayez mais pas du ressenti personnel. Avoir un unique compte pour tout brouille trop les choses. Oui tu as raison Oric Thérop je savais bien j'aurais pu utiliser mon compte perso mais j'étais intervenant au nom d'Hygiène Mentale sur cet événement et j'ai beaucoup communiqué dessus. J'ai présenté un travail sous cette bannière c'est donc bien le compte rendu de Hygiène Mentale. Et là Serment Dax rajoute une couche. Un compte rendu à partir duquel se crée la rumeur qu'un événement antisémite a eu lieu à Toulouse. Si tu ne prends pas soin de calmer cette narration en phase de préinflation ce sera la chose la plus irresponsable que j'ai vue dans la sphère sceptique depuis 7 ans. Illustration. Et là il met un commentaire qui dit « Bon j'avoue que la demande de mesurer les conséquences de la parole publique de quelqu'un quand on en est à défendre la tenue de blagues antisémites devant une audience c'est assez étonnant. » Je vous rappelle que ces fameuses blagues de 3 blagues qui ont été balancées c'est juste des blagues que Gad Elmaleh tient dans son spectacle et qu'il y tient sur les plateaux télé à gauche à droite. C'est des blagues ultra redondantes qui sont rigolotes « Basta ! » Et des gens s'offusquent là-dessus. Et tu as envie de te dire « C'est qui les vrais antisémites pour y voir un problème là-dedans ? » La rumeur continue. Christophe garde le silence. Christophe c'est Hygiène Mentale. Certains de ceux qui ont interprété son propos et croient que le REC et antisémites sont sincères. Pour eux c'est désormais une vérité qui va laisser des traces. Souvenez-vous dans la précédente vidéo Franck Brusset et d'autres expliquent que le REC c'était juste un meeting du UFN. Tout simplement. Un meeting de faf, de fachos, de nazis et de FN. Franck Brusset qui dit « C'était génial à part l'aspect boys club antisémite 4,5 sur 5. Excusez-moi d'être un SGW caricatural et de trouver cet aspect rédhibitoire. » Antisémite dit les termes. C'était un peu relou l'antisémitisme mais vraiment la soirée était inoubliable. Ah ok. Non l'antisémitisme n'est pas une blague amusante quand celui monte de manière préoccupante partout dans la société. Il sera difficile pour ceux de s'y adonner de la dénoncer de manière crédible quand celui-ci se trouve du côté des mouvements anti-vax. Nous ne sommes pas censés ignorer comment ce type de narratif se répand, se cristallise et devient le substrat sur lequel s'appuient les antagonismes hors de contrôle. Un running gag de la première soirée était le fait qu'ils allaient se faire cancel sur Twitter à cause de la présence d'astronogeeks, des blagues antisémites, racistes et misogynes. Donc oui, ils savent ce qu'ils font. Cette soirée, c'est la validation d'un entre-soi. Les cerveaux cosmiques pas capables de dire antisémites et psychophobes. J'ai le ventre à l'envers. La antisémitisme, blagues racistes et misogynes aussi. C'est le témoignage sous le tweet. SS le tweet. Pour rappel, la Z a eu deux figures négationnistes qui ont fait carrière dedans. Quand on a un historique pareil, il faut être irréprochable. Ah, l'antisémitisme, j'avais bon. Les mêmes qui se drapent dans la lutte contre le complotisme pour excuser les propos oppressifs. En fait, ils tiennent des propos complotistes antisémites. Ça s'appelle de l'antisémitisme, pas des blagues. Purée, dès qu'il s'agit de dire les termes les zététiciens, votre esprit critique disparaît soudainement. C'est bien, ce qui est bien, non, assez remondable, c'est que tu amalgames sans jamais répondre. Bref, tu fais la com de crise. De l'autre côté, on a The Bunker des étoiles qui dit aussi ceci. Oui, et l'unc, ah oui, donc, il explique, il parle de là. Juste, il y a un truc que je ne peux pas supporter. On accuse actuellement les milieux zétes d'entretenir la non-mixité. Je m'appelle Gaïas Gelaïa, le racisme systémique, je l'ai subi, notamment à l'embauche. Bizarrement, beaucoup de CV envoyés par rapport à mes potes blancs. Sérieusement, je ne sais plus quoi penser. D'un côté, je comprends leur colère, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir être accepté dans des milieux, bien que tu aies l'air d'avoir été accepté malgré tes différences et c'est plutôt cool. D'un autre côté, certaines réactions vont trop loin. En quoi menacer les personnes va faire passer le message des manques de mixité dans le milieu zétes ? Absolument, tout le monde est accepté et bienvenu dans le milieu zétes. On n'a jamais rejeté personne et heureusement. D'ailleurs, ceux qui nous attaquent sont principalement des citadins blancs éduqués et qui ont beaucoup trop de temps libre à passer sur Twitter. Ce qui n'est pas faux. C'est bien ce qui me semblait. Vous n'avez aucune mauvaise intention et ça, je trouve ça chouette. Et de ce que vous me dites, vous faites des efforts dans ce sens. J'ai plus envie de vous encourager dans ce sens. Oui, et l'inclusion, ce n'est pas toujours facile dans un milieu de l'esprit critique où on est 90% de mecs blancs privilégiés et bien pourtant, on fait ce qu'on peut en coulisses et c'est un peu relou d'être attaqué sans arrêt sur ça par des chevaliers blancs de Twitter. Alors ça, on avait abordé ce sujet. J'ai oublié de sortir la vidéo comme un con. On va essayer de la retrouver. Vous me donnez 30 secondes. Si je mets Zététique, on devrait tomber dessus assez rapidement, non ? Ouais, c'est ça. C'est cette vidéo aussi que je vous invite à regarder pour comprendre là où il va en venir. En gros, c'est concrètement moi qui a fait un énorme traite sur la Zététique dénonce la Zététique comme étant trop blanche, diplômée, bourgeoise et pas assez diversifiée. Et c'est tout. De l'autre côté, pourquoi j'ai sorti cette vidéo ? Ah oui, très important, rien à voir. Enfin, si, justement, à voir. JordanX, une petite chaîne de 20 000 abonnés, a sorti une vidéo qui s'appelle Zététique, Wokisme, Astronogeek qui résume quasiment l'intégralité du postulat de base du fil rouge du scénario de tout ce bordel autour de la règle 2022 en 6 minutes. La vidéo est exceptionnelle. Allez la regarder. Le lien est évidemment dans la description. La ratez pas, c'est vraiment top. Parce que moi, on va dire, moi, dans ma série de vidéos, on voit vraiment dans le détail, même si, voilà, on est là, tape dans le fond, c'est pas ta mère. Là, on a un substrat assez sympa de résumer en 6 minutes. De l'autre côté, on a Monkey D. Luffy. Bon, ben voilà, Psychodélique défend la blague psychophobe d'Astronogeek en disant que ce n'est qu'une blague, qu'elle est drôle et traitant, ce qui accuse Astronogeek de débile. Il y a des quotes tweets, je ne sais pas ce que ça va être, on va voir. Pour citer un, ah oui, pour citer un grand penseur de l'humour, ce n'est pas parce que tu as dit ça pour rigoler, que ce n'est pas ce que tu dis, ce que tu penses vraiment ou que l'on ne devrait pas te critiquer sur ce que tu dis. Eh, mais j'ai fermé là. Pour ceux qui se l'intéressent, voici la blague en question. Blablabla. Retourne jouer au bi au lieu d'embêter le monde. Merci au passage, j'ai plusieurs problèmes si et je me trimballe depuis quelques années et pourtant cette blague m'a bien fait marrer. Il n'y a vraiment pas que vous, il n'y a vraiment que vous que ça dérange. La blague psychophobe, je ne comprends pas. Le mec ne pourrait pas par cette blague à la fois faire preuve d'autodérision quant à son passif Twitter et dénoncer les violences faites aux personnes dans ces situations en tournant les violences en ridicule. C'est impossible ça ? Cette jeunesse complètement intoxiquée. Jolie faute pour cette idéologie woke. Elsa qui rajoute encore une fois psychophobe fait surtout ça pour continuer à nourrir la haine entre les woke et reste toujours hyper hypocrite quand il parle de la haine des autres alors qu'il est exactement pareil mais le cache sous une fausse gentillesse. Comme d'habitude, on est en pleine théorie du complot. Dans les codes tweets, il y avait des petits, je ne sais pas s'il y a des trucs intéressants. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai écrit un commentaire sous la rage. Mais juste arrêtez de parler de ce gars SVP. Le type se nourrit d'attention, c'est ridicule de rentrer dans son jeu comme ça de manière systématique. Laissez-le juste disparaître surtout si c'est pour des polémiques aussi nuls MDR. Déjà, il n'a jamais traité ceux qui accusent le psychotélique de débile. Si j'ai dû le faire une fois ou deux, mine de rien. Deux yeux... Mais c'est affectif. Comme dirait Emmanuel Macron. Deux yeux... Tu peux m'expliquer la psychophobie dans sa blague ? Je n'ai pas suivi, il a fait quoi ? Ouais, t'inquiète, je suis apolitique. Qu'est-ce que l'apolitique vient foutre là-dedans ? Mec, t'es passé à la télé, wouhou ! Et il s'auto-quite. Il s'auto-quote. Et lorsque tu dénonces ça, il y a des connards qui se la ramènent pour dire que t'es juste un fragile et débile qui ne comprend rien à l'humour car c'est juste une blague. Ce n'est pas enfonçant. Apolitique. Mais la politique n'a rien à voir dans comment prendre une blague. Alors c'est sûr, souvenez-vous, on avait parlé de Mr Fox qui avait dit que le doublage, c'est de gauche. Alors est-ce que cette blague est de gauche ou de droite ? Il s'auto-quote deux fois. C'est même pire que ça. Ceux qui dénoncent ce sont des fragiles et des débiles car ce n'est qu'une blague. Une blague très drôle même. Il s'auto-quote trois fois. Par contre, traitez de woke des fragiles et des débiles ceux qui accusent Astronomy Geek de psychophobe et là, il n'y a pas de problème. Il s'auto-quote même presque plus qu'Hydrissa Berkane, mine de rien. Concrètement, moi, de son côté, dit des femmes compétentes sur les sujets en lien avec la zététique, il y en a plein. L'idée n'est pas d'attendre qu'elles rejoignent spontanément le mouvement. Il faut plutôt interroger le format des événements et la communauté zététique. Juste pour dire, évidemment, qu'il y a un problème d'inclusivité dans le milieu zét. C'est peut-être pour ça. Il y a des blagues, du coup, jugées pas assez parce que tu vois, c'est hermétique. Évidemment, il y a un problème d'inclusivité dans le milieu zét. Eux-mêmes le reconnaissent. Et de ce qu'ils semblent dire, ils sont prêts à faire des efforts. Qui, dans le milieu zét, a justement dit, il n'y a pas de problème de diversité et s'il n'y a pas de femmes, c'est juste qu'elles ne sont pas assez compétentes. Point. C'était dans la troisième ou quatrième vidéo. Je ne sais plus. Mais vous avez suivi, je pense. Et alors, on va attaquer le trade de Franck Brusset. Vous allez voir, pendant ce trade, on va aborder ces sujets-là. Oh putain, j'ai une grosse joue. J'avais, j'ai perdu un peu des joue mines. Il faudra regarder ces vidéos-là. On ne va pas revenir sur ces vidéos. Je les laisse dans les liens dans les descriptions. En gros, il y a le Raptor versus Franck Brusset. En un tweet, Franck Brusset a réussi à faire perdre le sponsor NordVPN à Raptor. En un seul tweet, NordVPN se désalute d'Aris de Raptor et fait perdre son sponsor. Il va en parler dans son trade. Ensuite, il y a Patchwork Calomnie à pleine balle en live. Astronogeek Tronche en biais. Wissam aussi et d'autres, Velet Tapas et surtout, on parle de la gauche laser. Il y a Franck Brusset dans le tas. C'est très important aussi. Et tronchant bien, Usul Dificator, la polémique des yeux laser expliquée parce que, évidemment, il va en parler. Juste avant. Justine Lagochias qui dit, mon frère regarde les vidéos de Psychodélique. Je lui fais remarquer que c'est un facho de première. Il me répond, j'en ai rien à faire qu'il soit fasciste. Je le suis pour son contenu. Moi, mais je ne suis pas facho, bordel de merde. De toute façon, ça ne sert à rien de leur dire ou d'essayer de leur faire comprendre ce qu'ils ont décidé. Et donc, on en arrive au trade de Franck Brusset. Franck Brusset explique, alors il en a gros sur la patate, et il fait un trade. J'étais bloqué par la plupart des ététiciens de droite. Donc, il y a des ététiciens de gauche, j'imagine, des ététiciens de droite. Avant que ce soit cool, un RT égale un Z plus la raison pour laquelle il m'a bloqué si elle est dispo. Il y a des coups de tweet, on va voir après. En 2019, Bunker étoile me suit. Puis un jour, un jeu RT, une femme traduisant un tweet australien sur l'asymétrie des genres de meurtres conjugaux, il se lance dans une m'explication. Alors, m'explication, c'est du mansplaining mais francisé. Pas du tout zététique. Alors, une m'explication, ça marche. Un mansplaining ? Ma balance des blancs sur la caméra est en train de mourir. C'est pas grave. Un mansplaining, ça marche quand c'est un mec... Alors, c'est complètement débile comme terme. Je vous explique le terme. Le terme en lui-même est totalement débile. En gros, une femme t'explique un truc et toi, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu corriges, tu vois qu'elle se trompe. Ça s'appelle du mansplaining. Il paraît que c'est misogyne. Parce qu'il faut être d'accord avec la nana, même quand elle se trompe. Et donc, en fait, Franck Brusset, il peut pas te m'expliquer parce que ça impliquerait ou alors j'ai raté un train ou deux. Mais bref. Après, les mots ont un sens, il paraît. Il se lance dans une m'explication pas du tout zététique. Je lui fais remarquer, il me bloque. RT cité triste. En 2020, trigger warning, viol. Astronogeek déclare avoir des rapports sexuels avec sa compagne alors qu'il dort. Ajoute, par excès du viol et je m'en bats les couilles. Et surtout, virgule, il rajoute aussi et ça veut dire aussi que je suis violé une fois sur deux. Voilà, c'est juste un jeu sexuel. Mais ça, à chaque fois, il l'occulte. On en a parlé. Il suffit d'aller dans la playlist dédiée à Astronogeek. On en a parlé de cette histoire en 2020. Ça commence à remonter mine de rien. Monsieur Sam le défend douteusement. Comme je vois que Monsieur Sam s'entête dans un discours, tu dessers ta cause, je finis par lui offrir un petit dessert ta cause. Je réponds que mon extrémiste lui fait très peur puis me bloque. Rien n'excuse la violence du pancake. Ah, vous voulez rigoler un truc ? C'est arrivé là il y a quelques minutes. Franck Borusset, elle est pour toi. Merde, elle est où ? Attends. Putain, il y a eu tellement de messages. Ah, c'est ça. Regardez-moi ça. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop Monsieur Sam. Psychodélique, historien, dramatique. Allez, mon petit côté gossip me fait céder à la bo. Monsieur Sam s'abonne à ma chaîne. J'espère que tu ne vas pas te faire cancel pour ça. Je te paye une bière, je te paye un resto. Aucun souci. J'en étais où ? Bla 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 bla. Et donc, il avait retweeté ça. Je vous invite à aller le lire par vous-même. C'est par rapport à un autre drama, ce n'est pas spécialement pertinent. On me met des yeux lasers en 2021. On me met des yeux lasers sur nos pépés pour rire. Monsieur Sam explique dans une vidéo que c'est du harcèlement contre lui et ça compare ça à l'étoile jaune. Je fais un fil pour apaiser. Je suis bloqué par tronche en biais qui me suivait alors. Fun fact. Mon dernier arrobas à la tronche en biais de juillet 2020, c'était uniquement en réponse d'un long fil où on m'avait arrobase. Je ne m'adressais pas à eux. De plus, j'avais unfollow et masqué la tronche en biais depuis trois ans pour ne pas perdre de temps et d'énergie à réagir à la polémique. Vous savez à quoi ça me fait penser tout ça ? En fait, j'ai l'impression que cette petite blague à deux balles, c'est une blague à deux balles, ça a été juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que, vous savez, les couples qui sont un peu toxiques et que ça se passe très mal et que t'as la nana qui se fait tabasser et porte plainte et va chez les gendarmes ou elle va chez les amis et elle explique pourquoi elle a un cocard et ce genre de truc-là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes engueulé ? J'ai trop salé sa soupe. Juste parce que t'as mis trop de sel dans sa soupe ? Et c'est un peu ça. Ils en ont tellement gros sur la patate. Au lieu de se taper une branlette et de passer à autre chose, ils te relâchent toute la sauce à chaque fois. Et là, il allume défécator. Défécator qui, mine de rien, est resté entre... pas loin de beaucoup de casseroles, mine de rien. Je fais, ah, défécator dans une petite casserole, tiens. Défécator en deux coups. D'abord, j'ai ironisé sur son comportement avec Damdam lorsqu'il ne voulait pas comprendre qu'une streameuse essuie un raid de harcèlement à autre chose à faire que lui donner sa dose de cookie. En gros, c'est en deux screens, c'est assez intéressant. Je ne connaissais pas cette histoire. Sourine qui dit, défécator, encore un mauvais plan pour le raid chez Damdam, je ne sais pas quoi. On a eu le droit à un cassez-vous les gens du raid, comme ça, on ne sera plus emmerdés, jamais plus. Bonjour. Et Snow White qui dit, bonjour, je me permets de réagir à votre tweet. Le raid est tombé dans un timing affreux en même temps que celui de défécator. Il y a eu un raid bot avec des spams Paypal dans le chat, d'où le ras-le-bol de Damdam. Merci de m'avoir lu. Défécator qui dit, bon, j'en suis bien désolé, on s'excuse d'avoir raidé et nous, et nous vous en faites pas, ça ne se reproduira plus jamais. Et Damdam qui dit, c'est en effet ce qui s'est produit. Ayant eu beaucoup de raid bot négatifs ces derniers mois, j'ai pensé que les spams venaient de ce raid comme c'était au même moment. Désolé par la réaction, je me suis trompé et comme je n'avais pas de mode en ce moment-là, j'ai dû fermer le chat. Défécator qui rajoute, oui, c'est clair, c'est douche froide, je ne foutrai plus jamais les pieds chez elle ou alors sans chaussettes. Attention au contexte, il semblait être dans un jeu trop long, stress plus fatigue et puis au même moment que le raid de quelqu'un avec un nom douteux, des gens ont fait des spams dans le chat, demande de paiement via Paypal. Du coup, elle a dû croire à un raid agressif. Enfin bref, en plus, tu le sais qu'il te raid. Raid de machin, raid de machin, raid de machin. Tu vois, raid de Défécator, tu dis bon, s'il y a des trolls dans le coin, ce n'est pas forcément dû de la faute de Défécator. Mais bon. Ouais, en attendant, moi je suis passé chez Aurélien Porteaux qui était également connecté et m'a offert un mois d'abonnement. Je n'ai pas perdu au change. Oui, honte à moi. Au moment du raid, j'aurais dû penser à Porteaux. La prochaine fois, c'est raid chez lui car je pense qu'il sera en ligne pour sa zbubi cup de codename au lieu d'aller chez Damdam machin qui nous a traité comme des gros importuns quand on a raidé. Ça fait 9 ans que je me prends des raids qui ont pour but de m'insulter pour spammer du porn dans le chat. Et hier, pile au même moment que ce raid, j'ai eu des spams Paypal plus MP d'insultes sauf que ça venait visiblement du forum et que je ne pouvais pas le savoir. Encore désolé. Affaire réglée. Puis 5 jours plus tard, le fameux yeux laser. Je suppose que la goutte d'eau qui l'a décidé a me bloqué et les screenshots de son commentaire qui valident l'authentique thèse du complot de M. Sam et qu'il n'a rapidement plus assumé. Pour l'histoire, avec Damdam, aussi bien la communauté des sceptiques rationalistes que la gauche no cap m'a accusé de faire du drama pour l'obtention. Satiriser la cuistrerie n'est pas du drama, c'est de la comédie. Castigaridendo Mores. Ça ne veut absolument rien dire, mais je trouvais ça intéressant de le dire. Bande de glands. 2020 Dimensions. Lui est carrément venu défendre la liberté d'expression des faffluenceurs. Puis il s'est auto-cancel. Parce que vous savez, les faffes, ils ne peuvent pas s'exprimer librement comme vous et moi. Il faut mettre une pièce dans la machine. Et donc, il retweet. NordVPN, sponsor officiel de la fachosphère. NordVPN avait dit merci de porter notre attention à cela. Nous sponsorisons beaucoup de monde, même en faisant au mieux pour être vigilants. Des comptes peuvent passer au travers des mailles comme ici. Nous défendons la liberté d'expression pour un champ politique. Nous stoppons ce partenariat. Et c'était le partenariat de Raptor. C'est beau. C'est beau comme un camion. Je sais techniquement pas un zététicien astronogeek non plus. Il navigue sur le créneau vulgarisation scientifique officiellement neutrapeau, voire gauche pour les plus audacieux qui utilisent son crédit scientifique pour justifier ses positions très à droite. Vled Tapas et Mandax m'ont aussi bloqué après le compte tronchant biais. Petit oubli, ils ne m'ont pas bloqué avec Aztec officiel. J'ai mal à mon perfectionnisme. Pensez-y, c'est un petit geste qui permettra que je n'ai vraiment plus aucun canal pour vous répondre publiquement. Pareil, Franck Russet, à chaque fois qu'il poste un trade ou beaucoup de tweets, il bloque les réponses. On ne peut pas répondre à ces trades. C'est-à-dire qu'il s'auto-flatule, il renifle, mais les autres ne peuvent pas en profiter. On arrive à c'est le avec qui je n'ai jamais interagé sur Twitter. L'économiste sceptique, Miss Pauline, professeur Carré, je ne savais même pas qui elle était. J'ai juste vu un jour via une réponse d'un de mes abonnements que j'étais bloqué. Je comprends que ces gens reçoivent peut-être beaucoup de notifications et bloquent préventivement. Chacune, à part les comptes officiels, étatiques et totalement libre de bloquer qui elle veut, mais sans aucune raison. N'allez pas les harceler, ce n'est pas le but. Par contre, quand je vois toute cette bande prétendre être ouverte à la critique, au dialogue et déplorer et qu'on n'ait pas tenté le dialogue avant de dénoncer publiquement ce qui s'est passé au REC 2022, je ne vais pas me gêner pour exposer la tartufferie. De mémoire, je ne les ai jamais insultés ou harcelés. Regardez cette vidéo. Celle-là. Après, il y a des gens qui ont la mémoire qui flanche. je ne me souviens plus très bien. C'est louche. Ouais, t'es où ? Et encore, ça c'est un micro-exemple dans cette vidéo-là. Parfois, comme pour Debunker des étoiles, c'est directement eux qui m'ont plusieurs fois et j'ai fini par répondre. Dans ce type de cas, je ne sais même pas quoi leur répondre, de plus que si tu ne supportes pas la chaleur, reste en dehors de la cuisine. et la nana qui s'est plein de la balague, tu n'aurais pas pu lui dire si tu ne supportes pas la chaleur, retente dans la cuisine et arrête de faire chier les gens. Ça marche dans les deux sens. Quand tu fais un argument à quelqu'un, premier réflexe, pour moi, un premier réflexe qui devrait être automatique, c'est est-ce que l'argument marche sur moi ? Si l'argument marche sur moi, c'est un mauvais argument. À la lumière de leurs actions, des tentatives infructueuses de dialogue que j'ai vues de la part de leur critique et de ma propre expérience, j'en conclue qu'elles se voient comme une forteresse assiégée qui défend la cause par excellence, la lutte contre l'obscurantisme. Il me semble qu'il y ait vraiment eu un tournant dans le discours de cette sphère au moins à partir de 2017. Selon moi, c'est de là que viennent ces dérives, le passage de la promotion de la science et de l'esprit critique à la lutte contre l'obscurantisme. Le slogan, à chaque fin de vidéo de Defecator, revendique ce discours que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Dans cet état d'esprit, tout est bon pour triompher quitte à renier les méthodes de l'esprit critique qui, elles, étaient censées promouvoir au départ. IEL amalgame toutes les critiques pour mieux les rejeter en bloc. Docteurs, spécialistes de sujets traités et antivax finissent dans un même sac. Toutes sont l'ennemi obscurantiste. Tout critique est qualifié des harcèlements pour être écarté sans aucune considération. Même des yeux lasers en PP sont qualifiés de harcèlement. Par contre, quand IEL affiche publiquement leur critique à coup d'AD personne-âme totalement calémenieux, sans aucune preuve, là, ce n'est pas du harcèlement parce que c'est l'ennemi obscurantiste. Vous voyez ? Pour conclure, juste un conseil à CELE qui voudrait sortir de cette dérive à ne jamais y tomber. Essayez de comprendre au lieu de professer. La curiosité et la compréhension d'abord, ensuite éventuellement la transmission. Les Z, pseudo-rationalistes, oubliez la guerre contre l'obscurantisme car vu vos positions, je doute que vous soyez dans le camp de la lumière. Libre à chacune de s'asseoir sur ce conseil, les principaux intéressés. Ce serait de toute façon passer de mon autorisation. On veut la suite. Très rassurant sur l'état de la Z éthique. J'ai toujours eu du mal avec la Z et quand je vois le bordel actuel, ça me donne raison. à Serb Mandal, 6 sur 10. Balance Francky, on veut du sang. Bloqué par Teub, Deben Kerdéryak, Clément Fraff, Astronopha, Vincent Fafbussier, et toi, on veut la suite. à Serb Mandal, explique, la rumeur continue. Christophe garde le silence, mais je l'ai déjà lu. Pourquoi je l'ai réouvert ? Franck Brussier rajoute. Quand j'étais prof, et là, j'ai fait, il était prof ! Oh la vache ! T'imagines la gueule des élèves ? Quand j'étais prof, ou alors, il était prof de sport. Quand j'étais prof, un élève a mis le feu aux cheveux d'une camarade de la classe à harceler la victime, le reprochant l'expulsion du coupable. Le proviseur les a recadrés. Nous sommes adultes, c'est à nous de dire à harcèlement d'axe de la fermer, soutien au lanceur d'alerte. C'est-à-dire que un lanceur d'alerte peut dénoncer, mais si un serment d'axe dénonce, c'est harcèlement d'axe. Il ne peut pas être lanceur d'alerte. Ça ne marche pas dans les deux sens. Vincent Flibussier dit « Dites au fait, vous voulez l'entendre la blague antisémite du REC 2022 ? La voici partagée par JuBuzz l'année dernière. » Et vous pouvez la regarder ici. Donc ouais, la vraie honte de cette soirée, c'est que Clément Fraise regarde Anouna. Je trouve que c'est le meilleur résumé. Et là, on a Pigargue qui avait tweeté un truc génial, mais comme à son habitude, il supprime le tweet où il se met en position latérale de sécurité pour pas qu'on puisse lire ses tweets pendant que la tempête se calme. C'est dommage. Du coup, on a un extrême. On a des preuves de ça. Donc, il parle de l'histoire du mug raciste, du mug d'Hitler. On a des preuves de ça autre que le témoignage d'Alexander à qui je fais confiance parce que là, on n'est plus dans l'humour noir. Contexte. Alors, il faut absolument lire le contexte. Qui est là ? Contexte. C'était... On va faire comme ça. Contexte. C'était une question du Burger Quiz où 4 mugs odieux étaient présentés et il fallait deviner lequel n'était pas d'une boutique Amazon. Le ressort comique employé était justement le côté choquant que ces mugs soient dispo dans le commerce. Ce n'est absolument pas une apologie, c'était le côté mais c'est pas possible, ça peut pas vraiment exister qui était appuyé. Je comprends que ça puisse ne pas faire rire mais il ne faut pas y avoir d'apologie. Je confirme, c'était bien plus une dénonciation de choses qui existent qu'une quelconque apologie. C'est quand même fou comme le moindre truc est susceptible d'être détourné comme pièce à charge, impression bien pénible de faire du SAV depuis 2 jours. C'est de l'humour noir, très noir, auquel tout le monde ne souscrit pas, c'est un fait. Par contre, dans les réponses à votre tweet, les gens semblent penser que le REC faisait l'apologie du nazisme, ce qui n'est pas le cas et cela me peine. Ben, c'est pas compliqué, si on ne veut pas se faire reprocher d'offrir un mug Hitler à quelqu'un, on n'offre pas de mug Hitler, quelle que soit l'intention derrière. Non, piano-tailiste, t'es juste débile mental en fait. Je me permets cette petite galéjade. Parce qu'au final, ce truc, encore une fois, ben tout simplement, c'est un code humoristique référentiel à Burger Quiz qu'il a lui-même utilisé plein de fois. Une seule de ces boîtes de jeux existe vraiment, lesquelles ? Secrets Hitler, Macron-Poly, le Djihad, quelle rigolade, ou Nuggets, Burger Quiz. Ou non, c'était quoi le quatrième ? Pagloub, Pagloub, et Nuggets, Burger Quiz. Et pour le coup, quand on connaît le Burger Quiz, c'est vraiment un running gag fréquent dans l'émission Les vannes sur Hitler. Donc, une avec exactement le même ressort comique concernant les boîtes de jeux. Encore une fois, il n'y a rien. C'est juste que les mecs, ils ont tellement le nez dans la poudreuse et dans leur idéologie politicienne, ils n'ont aucune culture générale, ils n'ont aucune intelligence, ils n'ont strictement aucun humour. Ils s'offusquent d'absolument tout. Je l'ai toujours dit, si un jour, ils se rendent compte que leur lacet droit est défait, ils ne vont pas le refaire. Parce que s'ils baissent et qu'ils commencent à refaire le lacet droit, on va les traiter de droit tard. Ils en sont à ce point-là. Est-ce que un running gag douteux d'une émission grand public est forcément réutilisable comme ça ? Ce n'est pas un running gag douteux, c'est un running gag hilarant. Ce n'est pas à toi de définir ce qui est douteux ou pas. Et ce n'est pas à moi de définir ce qui est hilarant ou pas. On est d'accord aussi, ça marche dans les deux sens. Pourquoi je le fais ? Parce que je suis serbe. Disons que la bonne humeur prévaut. Si ça rigole avec cette bonne humeur, ça marche. S'il y en a qui sont offusqués, tu mets un doigt dans le cul jusqu'à ce qu'ils se détendent. C'est comme la sodomie. Au début, ça fait bizarre, puis au bout d'un moment, on s'y habitue. Bon. J'en étais où ? Blablabla. On a des preuves de ça. Après, je l'interprète peut-être mal. C'est possible, la blague est peut-être pas fine, mais il y a quand même une différence entre jouer sur le côté outrancier de ce mug et l'offrir au premier degré à des sympathisants nazis. Parce que oui, ils expliquent ceci. C'est assez intéressant. J'en ai les dents qui tombent avec la mandibule. On ne peut pas être considéré, on va peut-être considérer que ceux qui ont fait ça font de l'antrisme nazi dans le scepticisme. Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils sont dans la réactance pure et justifiés, selon eux, qu'ils sont en roue libre et que certains de ceux qui disent essayer de les recadrer un peu en privé ne parviennent pas à faire le constat d'échec également par réactance qui n'excuse rien. Ce n'était pas une remarque sérieuse, désolé, je n'ai pas été très clair. C'est plutôt un sous-entendu qui parle de l'incointance avec l'extrême droite avérée de deux des personnes sur scène. La réactance ne permet pas d'expliquer ça. Pour moi, ce serait trop psychologiser la raison. Je ne crois pas qu'il y ait cette volonté de droitiser le mouvement sceptique de la part d'astronogiques ou fraises. Par contre, leur environnement social rejaillit eut d'être ici. Pas de soucis, je ne pensais pas vraiment... On dirait vraiment les mecs qui se reniflent le cul. Pas de soucis, je ne pensais pas vraiment... Tu sais, avec le monocle, tu sais, les mecs... Oh, on a 300 de cuits. Pas de soucis. Je ne pensais pas vraiment que c'était du premier degré non plus. Je partagerais une réflexion dessus plus pour la réactance. C'est trop simpliste, en effet. Mais je ne sais pas trop comment développer ça simplement. T'imagines la détresse sociale dans laquelle ce genre de personne est pour s'obliger à réagir comme ça pour se donner une espèce de cérébralité, de dandy, de débile au possible. C'est des poseurs. Et le truc, c'est ça le truc. C'est que c'est des poseurs. Ils essayent de passer pour des skaters mais ils passent toute leur journée dans le skatepark avec le skateboard sous le bras et ils se la pètent. Mais quand on leur demande de mettre le skate sous le pied pour aller faire des trois cissnoscopes, alors là, je ne peux pas. Il faut que je huile mes roues, ne roule pas très bien. Bah, ça se joue probablement. Je dois le reconnaître pour certains et en partie. Mais ça sert surtout, à mon avis, à repérer ce sentiment chez soi-même, à sa démarche personnelle et on ne peut pas la déterminer chez les autres car on ne peut pas le savoir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Du coup, après déjà. Ah oui, abonnez-vous, likez-closher et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada